Je suis content que tu sois venu, Myriam, même si je sais que... Je suis pas venu ici pour savoir ce que tu sais. Je veux juste te dire que je comprends. Est-ce que tu comprends aussi? C'est pas pour ça non plus que je suis venu. Même si c'est seulement pour un soir et demain, tu penses pas qu'on pourra faire la paix tous les deux? Peut-être pas pour nous autres, mais... Fais ce que t'as à faire. Je vais agir pareil de mon bord. Bonjour, Mononk. Bonjour, Myriam. Je t'offre mes... mes sincères sympathies. Moi aussi, Myriam, je t'offre mes sincères sympathies. Mes condoléances. Merci, Judith. Je sais que vous en êtes avec la vieille Roadmaster et le corbillard. Pour le corbillard, Delphys en a trouvé un à Kamouraska. Il va être ici demain matin. Mais pour ce qui regarde la vieille Roadmaster, oublie là. Xavier n'avait pas pensé de remettre de l'antichelle dedans. Le radiateur a cassé, puis il y aurait juste à Québec ou à Montréal qu'on pourrait en trouver un. Et encore, on pourrait pas l'avoir pour demain. Il va falloir pourtant. J'ai tout essayé, c'est pas possible. Mais je suis allé au musée de l'automobile. Puis Alan Packard, qui ferait la fin, je pense. Des fois de l'autre, on pourrait peut-être prendre celle-là. Mais dans le premier temps, c'est pas là-dedans que le père allait en Nouvelle-Angleterre. Tu sais bien, mais c'est tout ce qu'on a comme solution. Ça fait venir pour demain, ou bien donc... Non, ça n'a pas d'autre choix. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Allez, m'occuper de ça tout de suite. Parce qu'après, j'aurai pas le temps. Albertine et Stéphanie doivent bien travailler avec de soude. Je pense que Judith et moi, on va retourner à l'hôtel. On viendra après souper. Ah, moi, t'aimerais mieux que je reste. Ah non, j'ai bien des affaires à faire, puis va être plus tranquille si je suis tout seul. C'est ça, à bientôt. Je ne fais pas l'intention de sortir d'ici tant que tu ne serais pas arrivée. Merci d'être là, Myriam. Je ne vais pas être remercie pour ça. Je suppose que c'était dans l'ordre des choses que je vienne. Même malgré moi. Donne-moi des nouvelles de Maxime. Les médecins ne savent pas encore. Ils ne savent pas comment il va s'en sortir, puis... Puis si seulement il va s'en sortir. Il me semble que j'aurais tellement de choses à te dire, mais... C'est comme si je n'étais pas capable de rien faire venir dans ma tête. Ce n'est pas grave. Ce que tu voudrais me dire, je le sens. Ce que tu as fait pour lui, je le sais. Puis avant, ce que tu as fait pour moi, je le sais aussi. Mais tu n'aurais pas dû le faire, peut-être. Parce que maintenant, toi ici, tu te retrouves toute seule. C'est le choix que j'ai fait. La seule chose que je regrette, c'est ce qui est arrivé à Maxime. J'aurais dû pouvoir empêcher ça. Tout le monde aurait dû pouvoir empêcher ça. À commencer par lui. Puis à commencer par moi. Mais c'est trop tard, Esther. C'est aussi bien qu'on n'y pense plus. Toi-même, t'as déjà assez perdu de temps comme ça. Ce n'est pas ce que je pense. Même si Pam me disait la même chose que toi, ce n'est pas ce que je pense. Malgré tout, je l'aimais pareil. Comme lui, il l'aimait pareil. Toi, est-ce que tu l'aies encore? Ça n'a pas d'importance maintenant. Puis c'est bien ça qui est le plus étrange. Aussitôt que j'ai vu la contreporte de l'écurie sans la tête de la jument en dedans. C'est comme si tout le passé s'était effacé. C'est comme si ce qui avait été vécu ne l'avait pas été. Je regarde avec Junior et on a senti la même chose. Il n'y a jamais eu de jument tavelé au fond. Il n'y a jamais rien eu. Tu sais bien que ce n'est pas vrai. Tu sais bien aussi que ce n'est pas ça que tu ressens au fond de toi. Peut-être. Mais ça aussi, ça n'a plus d'importance maintenant. Je comprends. Teste. Non. Ce ne serait pas correct si je faisais ça, tu comprends? Je comprends. Tout ce que je regrette, c'est que l'eau, ce que tu es rendue. Il n'y a plus de souffrance possible pour toi. Tu nous l'as laissé avec ton petit sourire au coin de la bouche. Mais ce n'est plus toi déjà. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien de pain. Mais pourquoi? Mais pourquoi tu n'es pas mort l'hiver passé? Bien sûr, tu ne peux pas nous répondre. Ce ne sera pas la peine. C'est fini. Il y a juste ça qui compte. Là, je vous ai raconté pas mal tout ce que je savais par rapport à l'amour de Xavier. Même quand on s'y attend, ça fait quelque chose quand ça arrive. Moi, en tout cas, je n'aurais pas voulu être à place de junior hier. Rien que d'apprendre la nouvelle au téléphone, je suis venue toute molle de partout. Je pense que tu n'as pas été la seule. Je vais en dire encore un peu de café. Non, pas de suite. J'aimerais mieux qu'on règle ça pour les chambres, avant. Comment ça, les chambres? Bien, il faut bien que Stéphanie, Siegfried et moi, on loge quelque part le temps qu'on va être à Trois-Pistoles. Tu sais bien que Gabriel ne sera pas fait ça. Ce serait comme une insulte pour lui. Stéphanie et moi, on est d'accord là-dessus. On aimerait mieux loger ici. Je suis bien certain que ce ne sera pas devant le goût de Gabriel. Déjà, tantôt, quand je l'ai appelé pour lui apprendre que vous étiez ici, il avait failli s'étouffer au bout du téléphone. Mais t'avis qu'il ne sera pas fait ça. Puis même, si je ne veux pas me mêler de ce qui m'a regardé pas, je ne pourrais pas le blomber parce que je serais probablement pareil à lui. Il verra mal habiter tout seul une grande maison sachant mon monde l'a vu d'un hôtel à quelques mille de chez nous. Ce qu'on va faire, là? Ce n'est pas contre Gabriel qu'on fait ça, là. Mais après ce qui s'est passé entre lui et moi, on a juste pensé que ça serait mieux de même. C'est tout. Je vais qu'il y ait un libre de mener sur mon attelage comme il veut. Je vais pas te la paix de café. Qu'est-ce que t'en penses, c'est de fait? Je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Du moment que je suis avec toi, le reste me paraît un brin secondaire. Marc, je n'ai rien contre ton père. Je me suis bien entendu avec lui quand je l'ai connu l'été passé. À un côté... Vous me dites ce que vous faites ici. Je me rongeais les sangs à mes heures vous attendre et vous êtes assis là à prendre du café. Écoute, Gabriel, viens de... Albert Sence, ce qu'on a vécu, tous les deux, ça n'a pas l'importance par rapport à ce qui se passe. C'est mon frère qui est mort. Et même si tu ne restes pas avec moi, tu fais encore l'égadement partie de la famille. Que vous soyez arrêtés ici plutôt que de venir d'abord à la maison, c'est pire que du déshonneur pour Xavier et moi. Tant qu'on pire que si vous n'étiez pas venu pour ses funérailles. Elle n'a pas fait ça pour mal faire peur. Mais quand tu m'as téléphoné, je t'ai demandé de prévenir Albertine parce que je ne sais pas où la rejoindre. Pour moi, c'était clair que c'était à la maison où vous viendriez. C'était tellement clair pour moi que ça ne m'est même pas venu à l'idée de t'en parler. Je m'excuse, Gabriel, j'aurais dû le savoir. Non, mais c'est fait à cette heure. Il y a su bien qu'à passer par-dessus pour s'en aller à la maison. Tu peux venir toi aussi. T'es avec ma fille. Ça veut dire que tu fais partie de la famille toi aussi. Merci, M. Gardner. Je vous offre mes condoléances pour la mort de votre frère. C'est pas la place si c'est pour ça. On va attendre de ta maison pour. T'as pas à te troublé pour ce que je viens de te dire. Quand on ne sait pas les usages, on ne sait pas. Bien, venez-vous en ce temps. C'est mieux ça de même. Pour Xavier, c'est mieux ça de même. Moi, je trouvais ça sympathique, en tout cas. Sympathique ou pas, le temps de l'homme-cheval, c'est bien fini pour moi. A cette heure que Xavier est plus là, j'aurais pu de raison de mettre là à ma voiture puis de traiter tout partout dans le canton. Je voudrais plus rien dire. quand c'est lui, pour ce que c'est que tu fais ça et puis là, c'est aussi bien de remiser ses œillères puis sa bride. Qu'est-ce que tu vas faire de la petite voiture gauche? J'ai quelqu'un d'intéressé pour. Le petit Jean-Marie-Souci. Ça se pourrait. Ça vous dérangera-tu si Stéphanie puis moi on allait faire un tour dans le bric-à-vac? J'ai rien contre. Mais quand on va être prêts à partir, Albertine puis moi, il faudrait pas qu'on aille à courir à part de vous autres. On revient tout de suite. Tu pourrais au moins me dire comment est-ce que ça marche à Montréal pour toi? C'est pas parce qu'on vit plus ensemble, toi puis moi, que je pense pas à ça des fois. On m'attend toujours à savoir un petit mot de toi ou bien Stéphanie. On va tout l'air que ça manque de papier puis de titillot à Montréal. T'as raison, Gabrielle. Stéphanie puis moi, on devrait te donner des nouvelles plus souvent. Est-ce que ça va être, monsieur... avec ton Philippe Couture, là? Tu veux vraiment que je t'en parle? Si je la demande, c'est parce que j'imagine que je vais l'apprendre. Philippe puis moi, on s'entend très bien. C'est pas ça que je veux savoir. Ce que je veux savoir, c'est si vous restez ensemble. Pas vraiment. Ça veut dire quoi, ça? Pas vraiment. Ça veut dire que j'ai mon appartement, que Philippe a le sien, qu'on travaille ensemble puis que toutes les fins de semaine... Ça me dit toujours pas si vous vous aimez. Oui. On s'aime. Dans ce cas-là, c'est bien tant mieux. Pourquoi tu me poses toutes ces questions-là? On a vécu ensemble pendant trente ans, Albertine. C'est pas parce qu'on fait route chacun de son bord à ce temps que... que t'es devenue une étrangère pour moi. Il me reste encore bien d'amitié par rapport à ce que t'es. Je te remercie, Gabrielle. Moi aussi, j'ai encore bien de l'amitié pour toi. Puis je souhaite que toi aussi, tu sois vraiment heureux un jour. Hum. Comment est-ce que tu t'arranges maintenant? Il n'est pas à me plaindre. J'essaie juste de prendre ça comme ça vient. Mais j'aurais aimé pouvoir aider Xavier plus que je l'ai fait. Mais je pense que c'est pas ça qui attendait de moi. Ce qu'il attendait, je le sais à ce temps-là. C'était de s'en aller comme il a toujours vécu. Tout seul avec lui-même. Personne ne pouvait vraiment intervenir là-dedans. Vous tenez notre café avant qu'on aille veillé au corps? Non, j'aimerais autant qu'on y aille tout de suite. Mais avant, je veux juste te dire que je suis bien contente qu'on soit y retrouvés comme on se retrouve vieux. Ça me fait chaud au cœur. À moi aussi, Albertine. Ça me fait chaud au cœur. Je pense que je suis un petit peu en retard, hein? Bonsoir, Blanche. Ah, bonsoir, Albertine. Ça me gênait un peu d'aller dans la maison avec Xavier toute seule. C'est pour ça que... Ah, mais t'as pas d'explication à me donner. Voyons, Blanche. Mais je suggère qu'on s'en aille à la place. Mais je vais vous passer pour le prix Capac pour Siegfried et Stéphanie. Oui, parfait. Il me semble que t'aurais d'autres affaires à faire que ça, Miville. Tu te trompes. C'est extrêmement important ce que je suis en train de finir pour moi. Explique-moi. Tu verras ça demain matin. Il y a déjà pas mal de monde en bas. Je vais y aller, là. Myriam est toujours dans le salon. J'imagine. En tout cas, je l'ai pas vu sortir. Toi, t'es pas allé encore. Pourquoi? Parce que c'est de même ça doit se passer. Je peux y aller juste en même temps que toutes les autres. Oui, retourne dans la cuisine. Je te rejoins dans la minute. Je suis venu chercher la Bible. Je vais l'apporter en descendant. C'est à moi de faire ça. Tu sais même pas de quoi ça parle là-dedans. Je vois pas comment est-ce que tu pourrais nous en lire des bouts à soir. Ça se peut, mais c'est quand même à moi de faire ça. Hé, crains pas. Je te l'abîmerai plus. Ça serait mieux, Junior. T'aurais pu au moins t'habiller comme du monde. S'il y en a qui sentent le besoin de se déguiser, c'est pas mon corps, moi. C'est une question de respect. C'est tout. Bien sûr. Le contraire m'aurait surpris de lui. C'est aussi bien qu'on descend. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, mes villes. Toutes mes sympathies. Merci, Fata. Mes condoléances. J'apprécie, Stéphanie. Allons au salon maintenant. Je pense que les usages veulent pas qu'on y aille tout de suite. Ah, depuis le temps, je vais l'oublier. C'est ça, vieillir. Bon, personne pourrait y échapper. On va tout y passer un jour ou l'autre. Ça, il y a ben des chances pour. Qu'est-ce que vous voulez? N'importe quelle gosse bête peut pas encore changer cet ordonnement-là des choses. Comme tu dis. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ça se fait que Mireille a mes présettes? Je sais pas. Je voudrais d'abord vous remercier d'être là pour rendre un dernier hommage à Xavier. Dieu l'a rappelé auprès de lui après une vie qui ne nous appartient pas de juger. Dieu seul pouvant le faire. Je vous dirai seulement que c'est à Boston que j'ai connu Xavier. née sur les hauteurs de Saint-Cyprien. Mes grands-parents ont émigré en Nouvelle-Angleterre à la fin du siècle dernier. C'est là que j'ai fait mes études. C'est là aussi que j'ai fait la connaissance de Xavier. Comme Xavier, j'aimais les chevaux. Et j'aimais bien aussi les voir courir. Aussi, tous les dimanches après-midi, je me rendais à cette piste de course en banlieue de Boston, rendez-vous de tous ces franco-américains qui, pour avoir oublié beaucoup de choses de la langue de leur père, n'en formaient pas moins une famille à qui on pouvait faire appel dans le besoin. J'étais pas riche et c'est grâce à Xavier que j'ai pu terminer mes études. C'est grâce à Xavier aussi que j'ai pu me rendre en Amérique du Sud et en Afrique afin d'y faire ma part pour soulager la grande misère humaine qu'il y avait là. Sans Xavier, j'aurais jamais su ce qu'il peut y avoir d'exigeant dans le mot charité. Il m'avait demandé de ne pas en parler jamais et si je le fais ce soir, c'est parce que dans tout homme, il y a un coin secret qui illumine la beauté. Je suis certain que si vous y songez un peu, vous allez trouver par vous-même et vis-à-vis de Xavier ce coin secret qui illumine la beauté. Je vous demanderais pour recueillir un moment là-dessus avant de laisser la parole à Xavier Junior. Je ne sais pas exactement pourquoi c'est à moi de prendre la parole maintenant parce que je ne m'en ai pas grand-chose de ce qu'il y a là-dedans. Mais en la feuilletant tantôt, je suis tombé comme par hasard sur un passage que je vais vous lire. Mon fils verse des larmes sur celui qui est mort et comme un homme cruellement touché, en donne une complainte. Donne au corps de celui qui est mort la sépulture qui lui est due et ne néglige pas sa tombe. Lamente-toi amèrement, pleure à chaudes larmes, fais le deuil qu'il mérite un jour ou deux pour éviter les médisances, puis console-toi de ta peine. N'abandonne pas ton cœur au chagrin. Souviens-toi que le sort de celui qui est mort est aussi le tien. Aussi, dès qu'un mort repose, cesse de songer à lui. Console-toi de lui dès qu'il aura rendu l'âme. Je pense que le père aurait été d'accord avec ce que je viens de lire. Amen. 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 ça fait pas mal chaud, l'eau de bord, un peu d'air, ça me fera pas de tort. L'éveillé au corps, de même, ça me rappelle pas mal de souvenirs. On en a passé en masse, les limites blanches comme celle qu'on vit là. On promenait de la cuisine au salon puis du salon en galerie de la maison. Mais dans ton corps, on savait pourquoi tu te tenais plus souvent sur le pelon qu'ailleurs. À ce temps-là, le monde avait pas d'objection à en valer un petit sportifiant de temps en temps. Au rythme où il se faisait, l'éveillé au corps, c'était normal. Autrement, personne n'aurait tenu le coup. Puis quand je raconte ça aux jeunes aujourd'hui, ça leur dit pas grand-chose. Les petits clans vers l'huile, ils faisaient des ondes sur les murs. Notre grand-homme, votre cousine à la fesse gauche qui aux petites heures du matin racontait le vase de chandier. On finissait par oublier pourquoi ça fait qu'on était là. C'est encore ce qui risque d'arriver si tu continues de même. Parce que je suis pas encore allé faire mon tour sur la galerie. Tu sais, tu viens avec moi? Tu sais que j'irais faire là. J'aurais quelque chose à te parler d'une. Ça devrait pouvoir attendre. Tout peut attendre, tant qu'à ça. Mais si ça se faisait petit de suite, ce serait mieux. Correct, on va y aller. nous autres, on serait aussi bête d'un tour d'où ça. Est-ce que Myriam est passée? On l'a pas encore vu au salon? Je pense qu'elle enchaîne bureau de paix. Qu'est-ce qu'il a fait là? Je sais pas. Passe-tu que je devrais aller voir? Pourquoi vous me posez la question? Vous savez bien que vous allez le faire de toute façon. Bien, je voudrais savoir, moi. On va pas faire un tour dehors? Aller cornifler ce que Junior pis Luigi Ouellet se dit, ça m'intéresse pas. Prendrais-tu un café d'abord? Je veux rien, Tibor. Excuse-moi. Je sais pas pourquoi vous me parlez de Joe Béruvé. Je suis allé voir Joe en prison parce qu'il m'a demandé de le faire. Il m'a raconté ce qui s'était passé entre lui et Xavier. Il m'a dit que pour que Xavier l'endosse, il avait été jusqu'à... jusqu'à coucher avec Nathalie. Qu'est-ce que vous racontez là? D'après ce que j'ai compris, mes villes peuvent pas donner d'enfants à personne pour des raisons que je sais pas. Xavier avait l'air à tenir bien gros à ce que ça veut en ayant. Moi, j'ai pas compris grand-chose, c'est pour ça que j'ai décidé de t'en parler. Va falloir que la caisse se décide bientôt. pour le commerce de Joe. Penses-tu que vous pourriez faire quelque chose là-dedans? Je m'en occuperai après les funérailles. Ah. Il serait peut-être bon que tu commences d'abord par voir Joe. Il paraît que c'est Xavier qui l'a fait arrêter pour se débarrasser de lui. de lui. J'ai l'impression que Joe monte un bateau, c'est tout. Si c'est ça, je saurais bien. Puis ça ferait un petit remontant. Non, merci. 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 Je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Le soir, Xavier venait s'enfermer ici dedans, avec toi et qui te suivait tout le temps. Il te faisait une petite place sur le secrétaire. Il sortait d'un tiroir, des crayons de couleurs, puis du papier, puis toi, tu passais des heures à dessiner des chevaux comme celui qui avait ses entêtes des lettres de Xavier. Je ne devrais pas te parler de ça. Tu ne dois pas avoir le goût. Ça ne me fait rien. Je sais que ça n'a pas été facile pour trouver tout ça. Mais si nous autres, on l'avait su, peut-être que ça aurait pu changer. Qu'est-ce qui aurait changé? On ne pouvait peut-être rien pour Xavier, mais pour toi, ça aurait été possible de faire quelque chose. On ne se connaît pas bien gros, Myriam. Mais je peux te dire aujourd'hui que je le regrette. Tu comprends? Je me suis toujours senti tellement mis de côté par Xavier que j'ai fini par penser qu'il me détestait. Que tout ce qu'il voulait, peut-être m'humilier à toutes les fois qu'il y en avait l'occasion. Même ses fous, ils ne voulaient pas que je les approche. Il y avait une raison pour tout ça. Je sais. Il ne m'a jamais pardonné d'avoir marié Albertine quand c'est lui qui est d'abord sorti avec. Quand on s'est marié Albertine et moi, sais-tu ce que Xavier m'a donné en guise de cadeau? J'aimerais autant pas le savoir. Un petit fer à cheval. Même pas grand comme mamie. Avec même pas de dorure pour l'envelopper. Oui. Ça a été ça, mon cadeau de noces de la part de Xavier. Une brin bloc. Il avait dû acheter aux Quincennes pour rien de moi parce que je l'ai trivé à faire l'homme cheval. Pourquoi vous l'avez gardé? Je sais pas. Même si c'était pour rire de moi, c'est quand même la seule chose qu'il m'a donné. Je n'aurais pas pu m'en séparer. Je sais que toi, t'as agi autrement. C'est-à-dire? Quand t'es partie de la maison ici, t'as tout laissé sur le secteur de Xavier. Mais Xavier non plus, il n'a pas pu s'en séparer. C'est tout dans le dernier tiroir de secrétaire. C'est une chance, et David, que tu devrais regarder là-dedans. Dans les jours qui viennent, n'importe qui pourrait fouiller nous. Puis ça serait pas correct. Ce qui nous appartient pas, ça ne nous appartient pas, puis on n'a pas le droit d'y te fouler. pour le reste, je souhaite que ça aille bien pour toi et Myriam. Puis je souhaite aussi que ça aille bien pour Maxime. N'importe quand, si t'as besoin, je suis là. Je veux bien que ça n'arrivera pas, mais de te l'offrir, c'est la seule chose que je peux faire. Merci, mon oncle. D'avoir pu passer quelques minutes avec toi, c'est plus ce que j'aurais pu demander jamais. C'est donc pas à toi de me remercier. C'est pas à moi de l'effet. C'est pas à moi de l'effet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 à ma petite fille Myriam pour célébrer la première course que tu as remportée grâce à la Jument Tavlé de ton père qui t'aime plus que tout le monde, Xavier. Sous-titrage ST' 501 Comme il parlait ainsi, Jésus fut présent au milieu d'eux et leur dit, La paix soit avec vous. Effrayé et rempli de crainte, ils pensaient voir un esprit. Et Jésus leur dit, Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. À ces mots, il leur montre ses mains et ses pieds, puis il leur dit, Voici les paroles que je vous ai adressées quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, la loi des prophètes et la loi des psaumes. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon père a promis pour vous demeurer dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut revêtus de puissance. Amen. Amen. J'invite maintenant tous ceux qui veulent à me suivre dans la pièce à côté pour y manger le pain de la promesse. J'aimerais veiller le pire tout seul un moment. Je ne te demanderai rien d'autre. Tu n'es pas en position pour demander quoi que ce soit. Je reste. Puis je vais rester toute la nuit. Tu es aussi bien de te faire à l'aider. Je t'en prie, Myriam, accorde-moi les comme une faveur. Je n'ai aucune faveur à t'accorder. Pas plus aujourd'hui que demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Je te verrai tantôt. Je te verrai tantôt. On peut y aller à cette heure. Junior, tu me ferais plaisir si tu te mettais sur le dos du linge jusqu'à de l'allure. tu me dis depuis hier, mais il n'y en est pas question. pour ce qui va se passer ce matin, Xavier a demandé que ça se fasse dans la plus stricte intimité. C'est pourquoi les amis, les compagnons, les connaissances s'en sont allés afin de respecter le souhait de Xavier. Vous tous qui êtes là, vous représentez la vraie famille de Xavier. Pour une dernière fois, je vous invite à le saluer pour que le souvenir de son visage vous reste à jamais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.